salut des mecs qui pètent les plombs salut les amis de reflg j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo alors il y en a un qui pète les plombs et un qui est vraiment stop ça y est alors comme vous l'avez vu mercredi on essaye en ce moment un suzuki à crosse prêté par alberto notre fidèle partenaire donc agent ford et suzuki bon ça vous le savez vous connaissez la chanson donc cette voiture est à vendre d'ailleurs ce suzuki à crosse donc si vous avez si vous avez envie d'être de l'essayer ou des propriétaires de cette belle suzuki les liens sont dans la description donc pour contacter alberto donc alberto qu'on remercie très chaleureusement pour la fidélité parce que il nous faut confiance et il nous prête vraiment des vraies belles voitures à certains prix quand même on pense quand même encore au Mustang Mach-E qui avait quand même une énorme valeur 5K c'est ça et puis restez donc abonnez vous parce que d'autres véhicules vont venir on a une petite liste en tête de véhicules qui vont venir à l'essai provenant donc de ce garage alberto donc il y avait vraiment des belles voitures donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et donc voilà alors aujourd'hui le sujet du jour alors vous l'avez vu mercredi on a été assez furtif sur les explications de cette voiture vous l'avez remarqué c'est un tarave 4 mais non 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 c'est un suzuki à voilà donc c'est bizarre alors on s'explique oui bah on va recommencer un peu les explications comment ça se passe voilà alors en 2020 en gros il y a eu une année de sortie du Ad Cross voilà année de sortie du Ad Cross quelques mois auparavant donc il s'est passé quelque chose au Japon voilà donc Toyota et Suzuki en fait ils ont fait une sorte de partenariat Toyota donne un peu les accords de copier entre guillemets je dis bien entre guillemets leur arcade non c'est pas c'est pas copier en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un accord commercial dans les deux sens oui voilà de toute façon Toyota ont fourni leurs véhicules hybrides à Suzuki alors pour l'instant à ma connaissance c'est que le Ad Cross je connais pas d'autres véhicules Toyota Badge à Suzuki mais en gros Toyota ont fourni donc des véhicules hybrides à Suzuki voilà pour pouvoir prendre leur technologie voilà pour répondre aux normes etc parce que Suzuki j'ai pas je me suis pas penché plus que ça sur la question mais j'imagine qu'ils ont peut-être plus de retard ou plus de mal à développer la technologie hybride voilà et en contrepartie du coup Suzuki doit commercialiser du coup ses voitures dans des pays en sous-production voilà voilà en ce qui concerne donc le retour Suzuki fournit à Toyota des véhicules pour les marchés à pays émergents et donc voilà donc c'est un prêt pour arranger voilà donc c'est dans les deux sens des accords commerciaux donc tout le monde est gagnant gagnant donc voilà donc c'est un bel accord et donc de suite de cet accord le Toyota RAV4 est devenu Suzuki à cross voilà il n'est pas devenu parce que les deux existent ensemble ce sont des faux jumeaux et du coup du coup le Toyota RAV4 existe entièrement enfin c'est exactement le même chez Suzuki voilà juste le logo qui change voilà quelques quelques petits quelques petits détails donc cette voiture vous allez pouvoir la découvrir aujourd'hui donc dans cette vidéo voilà donc vidéo assez surprenante surprenante épique humide on va dire on a mouillé le t-shirt voilà on a mouillé le maillot pour vous donc ben j'espère que vous allez nous remercier non mais je ne sens pas mal à s'en prendre des tôles il y avait des parafus il y avait partout sur le terrain il y avait des capuches donc bref bref mais à la base il ne pleuvait pas il faisait trois gouttes on ne pensait pas quand même manger une tôle comme ça alors place à l'essai du Suzuki à cross c'est parti allons-y regardez bien nous et surtout ne rigolez pas allez vous l'avez attendu le voici le Suzuki à cross avec un C et là les mecs vont dire bande de con c'est pas un à cross c'est un Toyota RAV4 oui c'est le jumeau du RAV4 comme on vous l'a dit dans l'intro de cette vidéo là mais il a des logos Suzuki alors il a aussi des logos Toyota puisque le logo plug-in hybride je crois que c'est un logo Toyota mais sinon pour le reste donc c'est bien un Suzuki alors il est dans une configuration grise une jolie couleur grise avec des détails noirs les jantes sont très jolies aussi elles sont à peu près dans le même style de couleur que la carrosserie elles sont super belles elles sont vraiment belles je trouve que globalement c'est un véhicule qui est très réussi aussi bien intérieur qu'extérieur je trouve que c'est quand même une belle voiture je trouve qu'elle a un beau regard, une belle ligne elle est assez longue, elle me fait penser à une sorte de berline vraiment bodybuildée avec un long capot voilà alors qu'on est sur un SUV compact encore donc c'est quand même une belle machine alors justement puisqu'on parle de gabarit on va pouvoir donner les dimensions de cette voiture alors on est sur du 4m70 à peu près en longueur 4m63 plus exactement 1m85 de large qui est quand même assez bien c'est ça et puis 1m69 de haut donc pour le poids on vous l'avait dit sur la première vidéo Monsieur fait 2 tonnes Monsieur est un gros bébé puisqu'il fait 2 tonnes alors évidemment c'est un véhicule hybride donc il y a les batteries etc qui font leur poids il faut dire ce qu'il y est alors ensuite pour le reste on va pouvoir maintenant parler du design alors je sais que toi, comme Dab, tout le monde le sait tu aimes beaucoup parler design donc on va pouvoir en parler allez on commence par l'avant alors je trouve que la face avant elle a un énorme nez un nez vachement profilé avec les yeux qui se dessinent sur le côté une énorme bouche d'aération avec la plaque qui se dessine là alors j'ai l'impression que la signature lumineuse est un peu différente du RAV4 de mémoire j'ai l'impression que c'est légèrement différent alors bien sûr la calandre avec le logo est différente là nous avons 2 belles bajoux avec du coup les décors en noir avec les feux c'est ça et puis ensuite on a un petit menton là regardez moi ce petit menton avec une espèce de lame avant on va dire je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais un diffuseur avant voilà donc du coup voilà alors on donne de notre personne regardez le temps qu'il fait les mecs attendez moi j'y vois la voiture en 18 les gars regardez comment il est trempé on est complètement fou bon bref mais on c'est pour ça alors c'est pour ça les mecs pour nous remercier de donner notre personne abonnez vous je cool abonnez vous commentez puis likez et puis soyez là pour nous parce que nous on donne notre personne pour vous faire des essais de bagnole voilà après on a quand même ce capot qui est immense ouais qui vient du coup descendre gentiment avec un peu ces grosses là ouais avec deux grandes bordures voilà voilà c'est un confort voilà de la lune vétain qui est effilée voilà qui a été travaillée en souferie pour avoir un meilleur aspect aérodynamique alors est-ce que tu veux nous mettre le contact comme ça on va voir la signature lumineuse bien sûr c'est une catastrophe c'est une catastrophe non il n'y a rien d'allumé il faut que je rentre dedans les gars plus elle tombe de plus en plus il n'y a rien du tout ah merde voilà alors là on voit alors là on voit la signature lumineuse du coup et je vais vous montrer l'arrière si c'est s'il y a quelque chose d'allumé aussi euh ouais effectivement il y a voilà bon c'est très léger il n'y a pas grand chose à dire sur cette signature lumineuse là mais au moins ça a le mérite bah on l'a montré quoi voilà j'y arrive bon je pense que franchement euh vu que c'est pas une voiture d'exception c'est pas une voiture incroyable non plus je pense qu'on va aller un peu plus vite que d'habitude parce que là franchement il flotte là là franchement il flotte à mort voilà il y a des roues il y a des fenêtres il y a des portes donc là du coup euh alors il y a deux trappes il doit y avoir une trappe électrique parce que c'est un plugin hybride donc c'est rechargeable donc il doit y avoir une trappe pour l'essence une trappe pour l'électricité bon la trappe l'autre côté c'est la même voilà je voudrais juste parler de du dessin euh de design là avec donc surmontant et là ça se rétrécit vous voyez ça fait une bordure elle redescend là et elle va s'élargir pour faire un grand dessin là comme ça vous voyez et qui va se refermer juste après la poignée voilà et une deuxième arrête ici qui vient courir jusqu'à l'avant du véhicule et puis à nouveau limite on va être noyé dans l'eau ah ouais et puis à nouveau sur les ailes euh donc ici on a aussi euh euh des traits de design le bas de caisse en noir qui donne le côté baroudeur à la voiture non mais moi c'est bien le bleu tu vois ça rend la peinture écrasante c'est ça ainsi que les passages de roues qui sont aussi surlignés avec donc des des éléments en plastique noir laqué c'est ça les parents on peut remarquer qu'ils sont pas ronds mais ils sont quand même assez euh ouais ils sont voilà et puis ils font pas le tour ils descendent pas jusqu'en bas de euh effectivement du passage de roues voilà et puis les jantes alors les jantes on est sur quoi comme euh dimension 235 55 R19 pas la Renault voilà et euh donc voilà des belles jantes on voit derrière bon évidemment euh triangle euh triangle l'eau ça commence à me taper sur la tête euh on voit les étriers et les disques voilà allez un petit trait de design encore ici qui remonte dans le feu et j'aimerais bien montrer le feu parce qu'il est assez proéminent là sur le côté vous voyez hein ici ça fait vraiment une bordure et c'est assez rare ça rappelle Toyota là ça rappelle Toyota ah oui là on voit le design Toyota ça c'est à plein nez ça c'est une certitude mais c'est assez rare d'avoir des feux proéminents comme ça hein qui sortent de la carrosserie en général ils sont un peu plus rentrés on peut interpréter ça quand même comme un élément quand même assez euh assez arrêtier quoi ouais 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 c'est dessiné hein avec encore ici donc euh le spoiler avec les montants qui viennent rejoindre les feux sur ce qui est berline ou quoi vous avez toujours maintenant ça un peu ressorti euh ça avec le feu ouais c'est clair et puis euh encore un élément un accastillage ici en plastique alors ça a l'air d'être à peu près la même euh la même matière qu'à l'intérieur vous retrouverez après donc elle elle vient rejoindre donc les deux feux c'est vrai c'est vrai si on se recule un peu on va pouvoir regarder un petit peu son joli pauvretin son joli pauvretin et surtout en dessous les deux sorties d'échappement avec une canule qui vient enjoliver tout ça mais sinon voilà voilà donc du coup bah euh bah on peut parler du toit avec euh donc des rainures avec euh euh l'aileron de requin le spoiler on l'a dit j'ai pas fait mention de cette petite euh insère en plastique noir laqué encore une fois euh donc là vous retrouvez la deuxième trappe qui doit être certainement pour euh bah non c'est le carburant donc l'autre côté c'est pour l'électricité voilà et puis ensuite donc euh on a pas parlé des vitres avec cet insère chromé qui vient au dessus des vitres euh et donc parce que c'est une autre truc oui de l'intérieur on a même pas l'impression qu'ils sont pintés les non c'est vrai ouais c'est vrai voilà et puis les gros rétro ça c'est typique de chez suzuki euh alors est-ce que ce sont des rétro suzuki ou est-ce que ce sont les rétro toyota je pense que ce sont les toyota bah le meilleur il aurait fallu avoir les deux pour comparer quoi ouais c'est clair mais ils sont assez conséquents alors est-ce que mon petit frérot euh on va vite aller se mettre au chaud euh mais juste est-ce que ça te dérange si tu mouves le capot qu'on aille voir un petit peu ce qu'il s'y passe euh bah avec la pluie on va voilà on va voir un petit peu vu que c'est une voiture avec beaucoup d'électricité l'électricité plus la pluie je pense que ça devrait faire des étincelles c'est le cas de le dire voilà alors là euh pendant que René arrive je trouve qu'il y a un air de la Yaris aussi on trouve vraiment l'air familier de chez Toyota voilà mon bon René alors je roule pas beaucoup comme ça l'eau ouais comme ça on évite de te remettre de l'eau dans ton fonctionnement de moteur donc on revient le quartier d'essence le 2.5 voilà 2.5 avec 182 chevaux voilà avec 182 chevaux je crois à peu près euh avec donc du coup euh tous les éléments bon on va faire vite hein c'est pas un moteur incroyable euh mais euh c'est vraiment des usines à gaz hein maintenant les moteurs essence euh sur le capot on se dit allez il y a de la place que dalle c'est clair que dalle allez vas-y ouvre nous le hayon donc c'est un hayon automatique alors sachez que la contenance de ce coffre est de 490 litres c'est ça et en tout on a à peu près 1100 et des brouettes litres euh voilà puisqu'on a une banquette euh un tiers de tiers rabattable avec donc les poignets qui se trouvent ici de part et d'autre alors c'est bien en dessous du hayon on est à l'abri de la pluie et donc une planche euh euh rétractable avec euh un assez gros coffre alors on peut voir voilà on met un peu nos affaires il y a une vraie roue de secours une roue de secours enfin c'est une galette elle est assez imposante d'ailleurs j'ai jamais vu une galette aussi grande mais là vous avez tout ce qu'il faut avec le chargeur euh de batterie euh voilà alors par contre j'imagine qu'on doit avoir pas mal de choses électriques en dessous donc du coup on n'a pas euh on n'a pas de compartiment c'est vraiment un moteur euh un coffre à l'ancienne on va dire sans compartiment en dessous pour ranger et sur les côtés on peut voir aussi surtout un rangement ici voilà là on a une prise une prise euh une prise domicile euh et un allume cigare encore pour mettre une glacière ou autre chose voilà alors c'est tout con c'est tout con mais ce genre de détails une vraie prise maison je trouve que ça devrait être indispensable dans toutes les voitures aujourd'hui c'est vraiment très pratique pour charger votre ordinateur bon on n'a pas de gopro mais pour charger des caméras etc quand on est en tournage par exemple c'est vraiment chouette et puis même euh euh voilà mettre une une glacière électrique etc franchement ça pour moi c'est super important on devrait vraiment retrouver ça dans un maximum de voitures malheureusement c'est pas le cas même si je pense que ça ça tend à l'être euh mais voilà bon les amis c'est pas que je vous aime pas mais euh on va aller ah oui attends je veux juste leur montrer une portière euh bah on va le faire de l'intérieur parce qu'on va pas tremper la portière bon c'est pas que je vous aime pas mais euh vous voyez mon état euh on vous aime vraiment parce que même si c'est pas le genre de voiture que vous allez kiffer de ouf sur la chaîne mais c'est quand même intéressant de la montrer on va mettre un titre de con sous la pluie c'est clair la miniature là bon bref allez on se met au show euh et on vous et on vous parle de l'intérieur allez mon ami René il va s'installer à l'arrière il va nous donner ses impressions ah alors c'est bon t'as de la place hein regarde moi ça aux jambes l'accès est vraiment voilà non franchement c'est vraiment une voiture familiale on tient à dire que la voiture se ressechait t'as une tête moi bon je passe à l'avant et tu vas montrer un peu l'arrière parce que bon allez Samy c'est bon cette fois ci c'est la bonne je rentre je me mets à l'abri même si je suis trempé jusqu'aux pieds on dit que dans le nord il pleut et dans le sud il fait beau mais bon c'est pas toujours le cas bref ouf t'es meilleur ici quand même bon les gars je vois que je te vois le cheval t'es dans un état voilà alors comment te sens tu à l'arrière du coup ? sans lunettes flou sinon écoutez on est très bien assis ah ouais t'as vraiment de la place hein donc là on a un petit peu un petit peu on a un accoudoir on a un grand accoudoir t'es vraiment comme un roi franchement la place à l'arrière c'est on rappelle que c'est réglé pour ta taille et puis moi ce que j'ai à dire surtout c'est l'inclinaison des sièges qui n'est pas droite est-ce que c'est réglable ? est-ce que tu as une petite manette sur le côté entre la portière et ton siège normalement juste en bas en bas partie basse normalement t'as une tu trouves ? t'as une petite manette non non je vois bon c'est peut-être pas forcément inclinable alors mais bon non mais en tout cas il y a il y a du bouton non je pense pas que ce soit inclinable parce que ça suit la ligne voilà voilà mais on est vraiment voilà on est installé pour dormir par contre on n'a pas de trapaski c'est ce que j'ai remarqué voilà par contre il y a l'espace et la cellerie je voulais en parler parce qu'elle est vraiment magnifique c'est vraiment une beauté liseré noir rouge sublimé de 6mm cuir enfin peut-être même du vrai cuir peut-être même du vrai cuir on dit 6mm cuir mais c'est peut-être même du vrai cuir voilà c'est vraiment une belle cellerie intérieure pour ce véhicule c'est clair et on retrouve la même chose à l'avant les sièges sont vraiment magnifique la forme des sièges est dingue regardez juste ouais je veux cette pièce franchement c'est vraiment c'est vraiment très très joli donc là du coup vous voyez vous êtes du coup en place arrière vous pouvez le voir et je vais vous parler du coup un peu des aérateurs alors du coup là on a du coup un aérateur pour chaque passager d'accord avec le volet de fermeture ouverture des volets et en bas vous avez du coup deux usb type c en chargeur voilà pour charger les téléphones donc voilà et comme vous pouvez le voir nous avons du coup le chauffage des sièges arrière voilà des deux côtés des deux côtés mais ça mais alors ça mais c'est juste sublime là on peut du coup apercevoir du coup les poignées chromées arrière les liserées on parle bien de la porte parce que c'est vrai qu'on leur a pas montré l'intérieur de porte c'est ça bon après du coup c'est un peu embué ouais c'est un peu embué oui forcément voilà voilà vous voyez quand même avec la vue est quand même superbe je te propose de parler de la clé aussi donc la clé regardez cette magnifique clé de ce suzuki à crosse donc comme vous pouvez le voir voilà l'intérieur du suzuki est bleu voilà avec le logo et là vous avez du coup quatre boutons donc un pour le déverrouillage un pour l'ouverture de coffre et l'heure pour l'air climatisé si je ne dis pas de bêtises mettre la clé avant qu'on arrive dans la voiture ça c'est une option américaine ça soit aussi bon on n'en est pas sûr mais on pense que c'est ça voilà donc donc voilà je pense qu'on a fait le tour maintenant on va pouvoir vous parler de la partie avant donc c'est parti à la planche de bord alors la planche de bord je sais pas ce que tu en penses mais je la trouve bien dessinée oui elle est vachement aérienne on va dire qu'il n'y a pas de gros volumes qui vont t'empêcher un peu de voir bon à part cet écran là qui est au milieu qui est quand même assez grand voilà comme d'hab les écrans posés au milieu bon là moi ça me dérange pas dans le sens où ça dépasse pas sur le pare brise la visibilité n'est pas gênée pour autant après du coup nous avons du coup en matière le tableau de bord du coup voilà on a du plastique moussé qui a l'air d'être de bonne qualité bonne facture voilà donc ça c'est plutôt pas mal avec donc les tweeters ici aérateurs un aérateur encore ici j'aime beaucoup l'acastillage en plastique c'est du plastique mais couleur un peu alu alors on en retrouve un peu moins de ton côté mais forcément parce qu'on a la casquette de compteur nous avons du coup l'habillage secondaire qui est en cuir voilà cuir matelassé enfin non plutôt moussé moussé c'est du plastique moussé encore qui fait un peu effet cuir je vois c'est dissimulé je pense avec surpiqûres rouges qui viennent dessiner oui c'est vrai comme tu le dis donc qui vient se répéter un peu dans les portières et puis donc cette planche de bord en deux étages moi j'aime plutôt bien je trouve que j'aime bien les gros îlots centrales comme ça et là il y a de la place pour poser le téléphone sans problème alors on va y revenir après mais c'est pas un charge en réinduction par contre peut-être en option je n'en sais rien mais en tout cas voilà j'aime beaucoup le dessin donc après je te passerai la caméra tu pourras montrer un peu dans le détail ton côté voilà et donc sinon voilà donc les deux agérateurs ici les feux de détresse ici je vous fais écouter le petit son donc elles sont basiques des nouvelles voitures par contre bon l'assemblage du bouton feu de détresse il est bon un peu bof mais c'est pas grave on va dire que c'est un peu Suzuki voilà Suzuki non puisque finalement c'est un Toyota mais bon voilà c'est pas grave sinon voilà donc après on a encore un petit rangement ici très pratique pour mettre les téléphones passagers mais je trouve que du coup on retrouve un petit peu cet assemblage de tableau de bord des années 80 avec la petite poche pour mettre les 80 et 90 avec le petit rangement ici qu'on perdait énormément qu'on perd énormément sur une voiture alors par contre comme vous pouvez le voir là justement c'est du plastique dur ça bouge un petit peu et la boîte à gants bon voilà voilà mais bon c'est encore une fois pas grave j'aime bien montrer les petites pochettes Suzuki voilà en espèce de plastique cuiré on va dire voilà donc une boîte à gants qui est pas très profonde par contre c'est un petit peu dommage ensuite ici on a le panel de Klim avec les gros tétons qui sont là avec au milieu l'écran qui va vous aider à avoir un petit peu voilà si tu veux mettre le contact donc le contact qui se met ici avec le bouton power puisqu'on est plus sur des Neyman de nos jours la petite animation Suzuki voilà je laisse terminer j'allume attention parce que pour allumer l'écran il faut allumer voilà et donc ici donc le panel de clim alors vous pouvez régler votre climatisation donc en auto bi zone mais vous pouvez faire aussi de la mono zone si vous êtes tout seul vous pouvez couper le mode dual ici et donc quand vous allez gérer votre clim vous n'avez pas besoin de faire les deux boutons à la fois vous en faites qu'un seul et puis ensuite bon bah tous les réglages de clim alors bon ça moi je suis très content parce que j'ai beaucoup de mal et je sais que je suis pas le seul avec les climatisations qui se gèrent sur du tactile moi j'aime encore les boutons physiques et sincèrement c'est pas moche pour autant c'est pas moins pratique pour autant au contraire en plus ce petit écran numérique là qui vient vous rappeler la température souhaitée etc la ventilation moi je trouve que c'est d'un bel effet donc exactement et puis j'aimerais ajouter quelque chose sur les voitures modernes généralement quand on met par exemple le désembuyage avant de suite la ventilation on est d'accord elle se met au taquet voilà et puis c'est chiant alors que sur celui-là le bouton est toujours activé et le désembuyage avant est toujours activé en petite vitesse ouais ouais et ça ça se perd de nos jours je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi c'est assez pratique bon par contre encore une fois les assemblages bon ça bouge un petit peu voilà ça reste du généraliste je trouve que quand même malgré tout il y a un effort qui est fait dans le design dans les couleurs utilisées et puis c'est bien parce que du coup on dirait des turbines c'est sympa et puis les matières utilisées sont assez agréables au toucher donc il y a vraiment pas de problème ensuite ici on descend avec les sièges chauffants donc chacun sa touche pour gérer ça tu me ferais la prière de ne pas y toucher quand il cramé ouais c'est clair donc je vais l'augmenter en high et du coup ici on a le petit écran qui vous rappelle s'il y a des airbags désactivés des ceintures non mises etc donc ça c'est assez classique le bouton pour désactiver le SP plutôt le TRC pardon le TRC oulala et ensuite donc là où j'ai posé mon téléphone donc encore une fois sur cet exemplaire là c'est pas induction est-ce que ça existe en option je ne saurais pas vous dire mais au fond on peut apercevoir donc un allume cigare prise allume cigare et une prise USB qui m'a l'air quand même assez fragile faut faire très attention voilà mais au moins ça a le mérite d'exister et puis ensuite donc ici on a le compartiment donc comme on vous l'avait fait voir sur la vidéo de mercredi dernier l'essai routier vous pouvez retrouver d'ailleurs la petite fiche est en haut du coup ici le frein de parc donc bon ça c'est cool c'est vrai que c'est un sacré gain de place d'avoir juste ce petit frein de parc là et puis le gros manche là ici voilà et ensuite on a donc les boutons pour la conduite hybride donc les différents modes que René nous avait expliqué la dernière fois les modes de conduite se jouent ici avec la petite molette et puis le mode trail pour passer en deux ou quatre roues motrices et puis là on peut montrer du coup l'affichage parc recul neutre drive et on peut passer du coup une fois qu'on se veut mais là on peut passer vitesse donc évidemment une boîte automatique avec ici donc le levier de vitesse ici enfin le sélecteur de vitesse du coup ici on a donc le soufflé en espèce de cuir surpiqué rouge donc ça c'est cool aussi la castillage qu'on retrouve en plastique en effet aluminium on le retrouve ici donc qui vient entourer donc ce cet îlot central voilà c'est du plastique dur et ça bouge mais encore une fois je trouve que c'est assez joli le dessin est vraiment très beau porte gobelets ici avec donc deux gobelets et puis ensuite ou un porte connect du coup en l'occurrence et puis ensuite donc la coudoir centrale avec un autre USB avec un deuxième allume cigare plutôt et un petit rangement donc qui est amovible donc vous pouvez le mettre là voilà 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 donc ça c'est pour tout ce qui est partie basse ensuite on va pouvoir parler des plafonniers donc avec une activation ici alors il y a un petit bouton d'or donc ça veut dire porte en anglais je sais pas à quoi ça sert j'ai appuyé dessus tout à l'heure mais j'ai rien vu qui voilà ça n'a rien fait c'est pour la luminosité des portes ouais c'est possible et ensuite donc le bouton SOS et puis le petit range lunettes qui se trouve ici assez sympa le rétroviseur central donc intérieur avec on voit la LED donc là on est en auto c'est à dire qu'il se gère tout seul entre le jour et la nuit voilà si quelqu'un roule en feu de route derrière vous c'est là que ça se joue pour essayer d'être un peu moins ébloui et puis ensuite le petit pare soleil avec le miroir de courtoisie et quand vous ouvrez ce miroir vous avez la lumière qui s'allume voilà donc ça je trouve que c'est très chouette ça change aussi des petites lumières qui s'allument automatiquement même si je sais bien que toi tu préfères cette façon d'éclairer voilà et oui alors à toi de prendre la caméra maintenant tu vas nous montrer un petit peu les compteurs et puis nous montrer aussi le côté conducteur voilà donc là bienvenue chez moi côté conducteur donc on vous pouvez voir un petit topo de ma vue voilà donc là on a les comptes avec le mode hop 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 attendez je vais essayer de zoomer un petit peu hop 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 voilà parfait donc là vous avez le mode power ça c'est vraiment quand vous avez le pilou qui se met en route le mode éco donc qui est le mode tranquille quoi le mode éco et le mode charge qui est juste là voilà qui vous indique du coup quand vous rechargez automatiquement les batteries de cette voiture et après le off c'est quand la voiture est éteinte donc là du coup on a un petit message comme quoi le TRC est désactivé on va l'enlever tout de suite voilà voilà donc au milieu comme vous pouvez voir du coup je vais vous dézoomer un petit peu oui ça je sais qu'il est désactivé merci tu vas pas me le rappeler on a l'écran du coup avec la moyenne totale etc il est gonflant ce machin voilà explique bien la différence entre EV et HV alors attendez voilà alors EV comme vous pouvez voir là c'est l'autonomie excusez moi voilà EV qui est là c'est l'autonomie restante en batterie en kilomètres donc il nous reste 23 km d'autonomie de batterie et HV du coup c'est l'autonomie on va dire en essence voilà donc vous ajoutez le 2 vous avez l'autonomie normalement totale sur du coup votre droite vous allez du coup ben le réservoir d'essence et la charge batterie voilà donc dessus là on a fait le tour allez on revient en normal je vous fais une petite présentation du coup du volant donc là vous avez les boutons de sélection pour l'affichage qui est là le son voilà là si vous appuyez là vous pouvez parler du coup à l'autoradio ça c'est quand vous avez du coup votre téléphone qui est en Bluetooth pour pouvoir appeler etc etc là donc du coup vous avez la touche appel la retour le centre du volant alors voilà ça dénote avec le j'ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur le bon coin voilà alors là voilà alors là on vous a fait une démonstration en directe de lecture de messages voilà joli S de Suzuki donc le S qui est en plastique du coup chromé le centre de volant qui dénote un petit peu voilà avec l'aspect général du volant qui est quand même assez bien fini on peut voir là les surpiqûres rouges voilà si vous faites le tour voilà je vous fais le tour on peut voir quand même ce beau centre de volant du coup qui va très bien avec les autres parties en faux métal en plastique gris le reste c'est le même plastique on va passer du coup sur la partie droite du volant donc là c'est les radars avant là on a gardé du coup voilà LTA aide à la direction active voilà donc là vous avez du coup tout ce qui est comment ça s'appelle c'est pas le limiteur de vitesse c'est le régulateur merci à chaque fois j'ai voilà le régulateur de vitesse augmenter, descendre, annuler là vous pouvez changer les pistes que vous écoutez soit à la radio soit par téléphone et puis les modes soit les modes bluetooth, radio etc etc donc là après on va passer là donc du coup vous avez les commodos donc les feux automatiques etc les essuie-glaces les petites palettes au volant qui sont en plastique malheureusement voilà comme je disais tout à l'heure ça fait un peu jouer alors je voudrais juste revenir sur le volant je trouve qu'il est très joli par contre le centre Suzuki je trouve que la matière aurait dû être dans dans ce ton là du cuir étiré ou quelque chose d'assez lisse je trouve que ça dénote un petit peu avec le reste du volant juste le centre c'est ça après tu vas me dire ça va avec le sort de granulages les grains voilà donc là on vient de couper le moteur et bon alors là ça s'est remis à zéro parce qu'on a remis le contact pour je sais plus faire quoi et du coup juste pour vous montrer qu'à la fin quand vous coupez le moteur et que vous allez partir elle vous fait des statistiques sur votre conduite un résumé voilà donc là vous voyez ça vient de s'éteindre donc ça doit faire quelques secondes juste après que vous coupez le contact donc je trouve c'est quand même pas mal c'est original c'est cool de mettre les statistiques de votre trajet sur la fin ça fait un peu un debriefing ils vous disent combien de temps vous avez conduite en électrique combien de carburant vous avez consommé combien de kilomètres vous avez fait pendant ce trajet là c'est assez sympa voilà les copains allez viens tu peux venir on est sec ça y est on est tout sec on est sec de la frange donc du coup voilà le Suzuki à crosse a été essayé aujourd'hui par les équipes enfin l'équipe RFLJ Autocollection donc du coup moi j'ai beaucoup aimé cette voiture on va faire comme la vidéo de mercredi on va donner notre avis ce qu'on a aimé ce qu'on a moins aimé cette fois ci c'est toi qui va commencer donc dis moi ce que tu as aimé sur ce Suzuki à crosse je m'approche c'est le style intérieur et extérieur du véhicule exact il est vraiment beau ouais c'est très beau les lignes sont vachement dynamiques j'adore les jantes alors là c'est vraiment un truc comme je dis en vidéo j'adore les jantes l'intérieur qui est juste magnifique l'assise que ce soit à l'avant ou à l'arrière mais on est ministre quoi surtout à l'arrière il y a la place en arrière par contre à l'avant il ne faut pas être trop épais parce que moi qui ne suis pas trop épais je me sentais déjà un peu être cliché dans les sièges tout ce qui est puissance, les routes etc on en avait déjà parlé dans l'ancienne précédente vidéo voilà j'aurais bien aimé voir un peu différents coloris un peu de Suzuki je pense qu'il aurait été aussi sympa en noir avec les 8 intègres voilà alors moi ce que j'ai aimé c'est comme toi c'est l'intérieur la sellerie par exemple est très belle le design mais ça c'est au global c'est vraiment une voiture qui est bien dessinée il y a du design sans en faire trop j'ai tendance un petit peu à penser de plus en plus que Peugeot le design c'est sur-designé je pense que ça va mal vieillir les Peugeot actuelles alors elles sont très belles il n'y a pas de problème avec ça mais plus le temps passe plus je me lasse et plus je trouve qu'elles sont elles ont trop ils en font trop en fait c'est à dire que là on voit les nouvelles 3x8 elles sont belles et peut-être que dans 5-10 ans de suite le style c'est passé d'un style on va dire gentillé à un style agressif c'est trop et là dans quelques années on va peut-être passer dans un autre style de suite on va voir la différence c'est ça et du coup ce Suzuki donc qui est Toyota Suzuki je trouve que par contre là au niveau design il y a du design mais c'est propre ça passe bien et j'aime vraiment beaucoup alors peut-être que c'est parce qu'on en voit moins alors du coup on se lasse moins c'est peut-être ça mais c'est vrai que c'est une vraie belle voiture la config de notre exemplaire du jour est vraiment belle c'est ça les sièges noirs, rouges, enfin franchement top donc ça c'est ce que j'ai aimé et puis la puissance de 306€ c'est très agréable de l'avoir compliqué même si on comprend pas trop du coup l'assemblage des batteries des puissances voilà voilà mais sinon c'est vrai que niveau quand même puissance moi j'aime beaucoup le gabarit avec le long capot ouais non franchement j'ai été très surpris agréablement surpris même si je m'attendais à ce soit une bonne voiture et puis ce que j'ai beaucoup aimé c'est que alors ça c'est encore une fois comme je l'ai dit mercredi ça va plus être global à l'hybride mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est une voiture qui est vraiment faite pour tout c'est une voiture polyvalente comme je l'ai expliqué donc sur l'essai routier c'est une voiture que vous pouvez utiliser au quotidien pour faire des trajets de 15, 20, 30 km par jour voire recharger voilà c'est ça en tout temps électrique vous pouvez rouler vous pouvez recharger donc ça c'est cool et puis après le week-end ou pendant les vacances c'est une voiture qui se prête à la famille avec une autonomie normale de voiture thermique entre 600 km à peu près en thermique et vous rajoutez 60 ou 70 km à peu plus en électrique bon je rajoute je diminue un peu les chiffres parce qu'on sait très bien que suivant le pied de la personne les kilomètres descendent et puis étant donné que c'est du thermique bah du coup l'essence ça va vite à remplir alors ça va vite aussi à faire baisser le compagnon voilà mais du coup ça va vite à remplir et ça c'est vraiment chouette il y a de la place on peut emmener les enfants le chien la famille franchement c'est vraiment une voiture qui se prête à toutes les utilisations c'est une voiture que ça peut être la voiture unique de la famille ou la voiture numéro 1 sur les 2 de la famille il y a un bon corps voilà vous pouvez mettre 2-3 valises dedans si vous baissez les plages arrière faire 2 tirs en tiers de la capacité mais triple d'un coup enfin c'est magnifique c'est une voiture qui est vraiment très complète après ben la fiabilité Toyota parce que bon c'est une voiture Toyota quand même il faut le dire la fiabilité Toyota elle est plus à faire et puis ce qui est super bien surtout c'est qu'il y a une seule motorisation c'est ça c'est pas emmerdé avoir des 8-8 des machins non 2 litres avec essence agrémentée par deux batteries électriques enfin deux moteurs électriques pendant puis basta quoi et puis c'est c'est une voiture qui est dans l'air du temps elle est au goût du jour donc c'est le confort des voitures d'aujourd'hui ça fait l'air de la manette au maximum voilà même au niveau technologique etc même si pour moi c'est un peu trop dedans oui oui c'est trop mais bon c'est pas trop par rapport à ce qu'on va avoir dans 5 ans je pense je dis 5 ans je sais pas j'ai l'impression qu'on fait un peu légèrement marche arrière par exemple dans les voitures d'aujourd'hui il y avait plus de boutons on revient à l'air des boutons donc je sais pas on rétro pédale j'ai l'impression sur certains trucs on verra bien en tout cas c'est une bonne voiture alors cette voiture cette voiture elle est à vendre au prix de je vous le mets donc là ça s'affiche c'est parce qu'on l'oubliait voilà je l'ai mis je l'ai pas gardé à ma tête donc c'est le prix de cette voiture je crois qu'on est autour de 50 000 ouais je crois un peu moins 40 000 je crois 42 000 quelque chose comme ça mais bon vous le voyez c'est écrit ça l'était en tout cas donc sa voiture elle est disponible chez Alberto Adim donc si vous la voulez vous pouvez aller l'essayer et l'acheter éventuellement on est toujours quasi neuf moins de 20 000 km ouais 19 000 19 700 quelque chose comme ça donc voilà donc merci à Alberto un grand 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 merci pour ces deux vidéos on a pu faire avec donc l'essai du suivi à crosse voilà et donc ben c'était pour cet essai là on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là comme d'hab vous vous abonner vous liker vous partager vous commenter voilà on est toujours là sur facebook instagram et youtube voilà et puis on se tient au courant avec le groupe facebook aussi de nos sorties etc qui se passe et puis c'est un peu la vie du coup de la sauve voilà allez merci merci tout le monde de vous avoir regardé à la prochaine ciao